Le fameux jeu du vachard, l'enfant coupable d'utiliser des mots de sa langue était condamné à porter une cloche de vache et la clochette passait d'élève en élève au fur et à mesure que les mots provençaux jaillissaient sur les lèvres et le dernier était sanctionné durement et puis chacun tapait dans la cloche que l'enfant avait autour du cou. On a vécu ça en Bretagne et ailleurs. Frédéric Mistral, vous le savez, a prononcé cette phrase. Il ne s'agit pas de former seulement une majorité électorale mais de refaire un peuple. Et c'est un petit peu ce qui nous guide à Academia Christiana. Je ne tiens pas à perdre en un seul jour les bénéfices conquis par 30 ans d'isolement loin de la politique. C'est ce que dit Frédéric Mistral qui est en 1882 l'apogée de sa renommée en Provence. Et que l'on supplie de se présenter aux législatives et donc de devenir député. Je n'appartiens à aucun parti et je ne demanderai jamais rien à aucun triomphateur que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais dans tous les partis j'ai travaillé pour faire des adeptes à l'idée que je poursuis. Et de tous les côtés sont venus des champions de bonne volonté. Car il ne s'agit pas ici de faire une majorité électorale. « Il s'agit de refaire un peuple et il faut pour ce grand ouvrage l'appui de tous les éléments ». Phrase d'ailleurs reprise tout récemment dans un entretien avec Europe 1 par la députée Laure Lavanette. « Il s'agit de refaire un peuple ». En effet, « Refaire un peuple ». C'était le mot d'ordre de Frédéric Mistral et du Féli-Bridge créé en 1854, qui était l'œuvre de toute sa vie. Et qui ont été le moyen, qui était l'instrument de cette mission. J'aimerais vous lire d'où vient cette prise de conscience de Frédéric Mistral, qui est un fils de propriétaire terrien et qui part faire ses études à Aix-en-Provence. Et donc il revient chez lui, dans le masque de son père, le masque du juge à Mayanne, que vous pouvez visiter. « Une fois licencié, une fois la licence de droit en poche, ma foi, comme tant d'autres, et vous avez pu le voir, je ne me surmenais pas trop ». Il a fait le fou pendant ses années étudiantes. « Fier comme un jeune coq qui a trouvé un verre de terre, j'arrivais au masque à l'heure où on allait souper sur la table de pierre, au frais, là, sous la tonnelle, au dernier rayon du jour. » « Bonsoir, toute la compagnie. » « Oh, Dieu te le donne, Frédéric. » C'est la manière traditionnelle en Provence de répondre au bonjour. « Père, mère, tout va bien. À ce coup, c'est bien fini. Je suis licencié. » « Et belle délivrance, ajouta Madeleine, la jeune piémontaise qui était servante au masque. » « Et lorsque, encore debout devant tous les laboureurs, j'eus rendu compte de ma dernière suée, mon dernier travail à la faculté, eh bien mon vénérable père, sans autre observation, me dit seulement ceci. « Maintenant, mon beau gars, moi j'ai fait mon devoir. Tu en sais beaucoup plus que ce que l'on m'a appris. C'est à toi de choisir la voie qui te convient. Je te laisse libre. » « Grand merci, répondis-je. » « Et là même, à cette heure, j'avais mes 21 ans, le pied sur le seuil du masque paternel, les yeux vers les Alpilles, en moi et de moi-même, je pris la résolution. Premièrement, de relever, de raviver en Provence, le sentiment de race que je voyais s'annihiler sous l'éducation fausse et antinaturelle de toutes les écoles, de tous les courants de pensée. Secondement, de provoquer cette résurrection par la restauration de la langue naturelle et historique du pays, à laquelle les écoles font toute une guerre à mort. » Quand il dit « les écoles », il parle des grands courants idéologiques de ce temps. Troisièmement, de rendre la vogue au Provençal par l'influx et la flamme de la divine poésie. Tout cela vaguement bourdonné en mon âme, mais je le sentais, comme je vous le dis, et plein de ce remous, de ce bouillonnement de sève provençale qui me gonflait le cœur, libre d'inclination envers toute maîtrise ou toute influence, fort de l'indépendance qui me donnait des ailes, « Assurer que plus rien ne viendrait me déranger un soir par les semailles à la vue des laboureurs qui suivaient en chantant la charrue dans la raie, j'entamais, gloire à Dieu, le premier chant de Mireille. » C'est le grand chef-d'œuvre de Mistral qui chante la Provence terrienne et qui a été traduit en quantité de langues très importantes, jusqu'en japonais notamment, convertis en opéra, en pièces de théâtre, etc. Alors, voyons quelle était la Provence que Mistral avait sous les yeux au moment où il se proposait de la relever. Les dégâts d'une immigration massive, concentrée et mobilisée par les puissances d'argent, la grande industrie ne date pas des années 70. Nous en avons en aperçu avec la situation de la Provence à partir des années 1860. En effet, on a, avec l'automatisation des métiers à tisser, le développement de la machine à vapeur, toutes sortes de développements techniques, industriels, et bien un processus d'exode urbain qui va vider les campagnes au profit des villes qui ont besoin de toujours plus de bras parce que les usines ont besoin de toujours plus de bras. Et ce vampirisme va entraîner la fin d'un monde et la fin d'un monde que Mistral n'aura de cesse de vouloir défendre et relever. Alors évidemment, ce phénomène en Provence, il est inégalement réparti. L'industrie va s'implanter dans la région marseillaise, en Camargue, sur le littoral occidental. Mais les produits de la terre vont se déprécier, vont perdre de leur valeur. Et donc la ville payant mieux que la campagne, il y a bien celle-ci, va peu à peu se vider. Et les travailleurs qui auront quitté, par exemple, les Basses-Alpes, le Vaucluse, seront remplacés par des Italiens, des Espagnols, des Grecs, et bientôt des Kabiles. « Ces étrangers, même partiellement intégrés, écrit l'historien Pierre Rollet, ont brisé la cohérence ethnique de la Provence, perturbé les usages traditionnels, fait reculer partout le Provençal, en un mot créé une situation de type colonial, accentuée par la mainmise d'éléments non-provençaux sur la grande industrie régionale. En effet, les capitaux qui dirigent l'industrie locale viennent d'ailleurs. » En 1862, le préfet des Basses-Alpes, devant le Conseil général, constatait que des familles entières de cultivateurs avaient émigré dans les Bouches-du-Rhône, voire même en Algérie. Et beaucoup, en espérant retrouver là-bas, une vie rurale, une vie pionnière. La jeunesse quitte ville et campagne pour les grandes villes ou l'étranger afin d'y chercher un salaire dans l'industrie. A l'époque, donc, malgré tout, l'optimisme était de règle. On pensait que l'implantation industrielle s'équilibrerait entre Gap et le Rhône, évitant le déracinement, la désertification. Alphonse Daudet, pourtant parisien une bonne partie de l'année, eh bien, l'avait bien compris. D'ailleurs, Mistral disait « Tu es le premier, Daudet, à écrire Provençal en français. » Je vous cite « Le secret de Maître Cornille », l'un des récits des lettres de Montmoulin, qui, à mon humble avis, pour comprendre d'où vient le mal, eh bien, vaut mieux que de Marx le capital. Le dimanche, nous allions au moulin, par bande. Là-haut, les meuniers payaient le muscat. Les meunières étaient belles comme des reines, avec leurs fichus de dentelles et leurs croix d'or. Moi, j'apportais mon fifre et jusqu'à la noire nuit, on dansait des farandoles. Ces moulins-là, voyez-vous, faisaient la joie et la richesse de notre pays. Malheureusement, des Français de Paris eurent l'idée d'établir une minoterie à vapeur sur la route de Tarascon, donc dans la plaine. Tout beau, tout nouveau. Les gens prirent l'habitude d'envoyer leur blé aux minotiers et les pauvres moulins avant restèrent sans ouvrage. Pendant quelques temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte. Et l'un après l'autre, Péka errait. Ils furent tous obligés de fermer. On ne vit plus venir les petits ânes et les belles meunières vendirent leurs croix d'or. Les abandonnèrent plus de muscat, plus de farandoles. Le mistral avait beau souffler, les ailes restaient immobiles. Puis un beau jour, la commune fit jeter toutes ces masures, toutes ces vieilles constructions, à bas, et l'on sema à leur place de la vigne et des oliviers. Les moulins, et donc tout le travail des moulins, c'était le lieu où le peuple provençal se réunissait. C'est là où les garçons guettaient les filles, où les prêtres guettaient les garçons qui guettaient les filles. C'était le lieu où on se promettait toutes sortes de choses, où les jeunes filles donnaient leurs mains, où les pères donnaient leur consentement. C'est là où des alliances se faisaient. Tout cela a disparu, en même temps qu'a disparu un mode de vie, ou plutôt un mode de travail, de production artisanal, traditionnel. C'est bien la preuve que quand on change matériellement des conditions de vie et des conditions de travail, des conditions de production, c'est toute la vie, c'est toute la culture, c'est toute une certaine vision du monde qui change. Deuxième aspect, après le vampirisme de l'industrie qui va faire du mal à la Provence, que va constater Mistral, c'est le jacobilisme linguistique, la volonté d'uniformiser de façon extrêmement autoritaire et brutale les langues. Sous l'ancien régime, malgré l'édit de Villers-Cotterêts, 1539, qui cherchait surtout à lutter contre le latin en demandant à ce que les écrits administratifs soient produits en français et non plus dans les langues régionales. D'ailleurs, ça ne concernait que les actes administratifs. Donc, malgré cet édit, il n'y avait pas d'hostilité aux Provençales et aux langues régionales en général en France. Ça commence avec le décret 17 novembre 1794 qui exige à l'école l'utilisation du français. Il n'y a pas encore d'école publique à cette époque-là. Donc, c'est franchement totalitaire. Tout en autorisant pour expliquer au mieux les leçons quand même le recours, mais de façon facultative, aux Provençales, c'est-à-dire la langue maternelle de 99,9% des habitants qui vivent en Provence en ce temps-là. Il n'y a que les Provençaux des grandes villes qui parlaient couramment et très bien le français. Toujours avec des déformations, évidemment, locales. En 1864, sous le Second Empire, une lettre du ministre de l'Instruction demandait aux inspecteurs de l'université, je cite, « Quels seraient les moyens de faire disparaître au plus tôt les patois populaires ? » Donc ça, vous voyez, ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas un complot. Ou alors, si, c'est un complot, si on veut, mais en tout cas, c'est écrit, c'est documenté et c'est clairement affirmé. Éradiquer les langages régionaux. Sous la Troisième République, on institua même des méthodes d'humiliation publique destinées à obliger les enfants à renoncer à leur langue maternelle. Comme le fameux jeu du vachard, l'enfant coupable d'utiliser des mots de sa langue était condamné à porter une cloche de vache et la clochette passait d'élève en élève au fur et à mesure que les mots provençaux jaillissaient sur les lèvres. Et le dernier était sanctionné durement et puis chacun tapait dans la cloche que l'enfant avait autour du cou. On a vécu ça en Bretagne et ailleurs. Il y avait aussi le sou. Le sou, c'était une pièce marquée d'un signe quelconque, remise à un enfant de la classe qui devait la donner à son tour à un de ses camarades qui l'a lui-même surpris en train de parler provençal. Pièce donnée par le maître à l'entrée dans la salle de classe. Donc par la délation, par l'espionnage, on cherchait à détruire toute singularité, toute identité particulière et donc toute fierté populaire. C'est ça l'esprit du jacobinisme. Cette situation tirera à Mistral un fabuleux poème que je vous conseille vraiment de lire, qui est assez court. Au peuple est nostré, A-U-P-O-P-L-E, nostré, N-O-S-T-R-E. Le groupe Lidjari, un groupe de rock piémonté, on a fait une chanson d'ailleurs. « Pauvre peuple de Provence, toujours plus abîmé, sans abri ni défense, abandonné aux outrages. À l'école, ils arrachent la langue de tes parents et l'on achève ton déshonneur, peuple, en te dénaturant. Ils te pétrissent le cerveau, ils t'endoctrinent comme un nier pour qu'à la fin, la manivelle tourne pour tous de la même manière. » 1905. Donc le Provençal est banni des écoles publiques jusqu'à nos jours. Et Mistral déjà comprenait que le combat n'était pas seulement linguistique. L'étude de la littérature méridionale au collège était interdite, par exemple. En 1898, le ministre de l'Intérieur et des cultes, Henri Brisson, interdit aux prêtres l'usage du Provençal dans leurs homélies. On cherche ainsi à éradiquer le Provençal dans la totalité de la vie sociale. C'est l'expression même du totalitarisme. Et néanmoins, à la veille de la Grande Guerre, la quasi-totalité du peuple des campagnes et des petites villes, parlait encore le Provençal ou du moins le comprenait très bien. Le jacobinisme développa et systématisa un processus de destruction de la langue, initié d'abord à la faveur du capitalisme industriel par l'incension d'une nouvelle classe, cette bourgeoisie qui ne rêvait que d'un mode de vie parisien. Et il y a d'ailleurs une bourgeoisie assez ingrate et méprisante. On pense aux critiques littéraires Pontmartrin qui, lorsque Mireille a été publiée en 1859, s'exclame « Oh, quel dommage que ce chef-d'œuvre soit écrit dans la langue de nos domestiques ! » Donc ce n'est pas pour rien que Mistral consacra sa première œuvre et son chef-d'œuvre au petit peuple des campagnes. Mireille, c'est vraiment la Provence terrienne, même si ça s'achève au Sainte-Marie-de-la-Mer, c'est la Provence terrienne qui est chantée ici. Et alors j'aimerais simplement vous lire les deux premières strophes. « Je chante une jeune fille de Provence, quand t'es une au tchat des Provences, dîne les amours de sa juvent. Je chante une jeune fille de Provence dans les amours de sa jeunesse. À travers de la crau, vers la mare, dîne l'îbla. Humble est coulant du grand Houmer, à travers la croix, vers la mer, dans les blés. Humble écolier du grand Houmer, j'ai eu la volé séguée. Coumère, rien qu'une tchat des la terre, un foro de la crau se n'est gaillé par là. Je veux la suivre. Comme c'était seulement une fille de la glaive en dehors de la croix, il s'en est peu parlé. Bien que son front ne brilla que de jeunesse, bien qu'elle n'eut ni diadème d'or, ni manteau de Damas, je veux qu'en gloire elle soit élevée, comme une reine, et caressée par notre langue méprisée, car nous ne chantons que pour vous, ô patres et habitants des masses. » C'est magnifique, Mireille. C'est une très belle tragédie. C'est vraiment une lecture indispensable. Il ne faut surtout pas être complexé par la difficulté à comprendre ou à lire le Provençal. Il ne faut pas être, je crois, un puriste à l'heure où nous sommes tous des déracinés. Il faut d'abord aussi retrouver l'esprit de l'art. Et donc, il faut lire. Il faut lire en français, Mireille. Et puis, oui, c'est sûr, pour l'apprécier, sachez comment on se prononce deux ou trois mots. On ne roule pas les R, et c'est quasiment du phonétique en Provençal. C'est très simple. Et on peut de temps en temps relire, comme je l'ai fait, certains passages, et on apprécie la sonorité et les rimes. Mais il faut lire ces textes-là, même s'ils n'ont pas été écrits en français, parce qu'il y a un esprit, une flamme à maintenir au-delà des formes. Mais on en reparlera. Donc, Mistral écrit cela. Et puis, il écrit aussi Calendal en 1867. Ça, c'est la Provence de la mer. C'est le destin incroyable d'un jeune pêcheur d'Anchois, Akassi. Et Mistral chante donc le petit peuple des pêcheurs dans Calendal. Moi, qui d'une amoureuse jeune fille ai dit maintenant l'infortune, je chanterai, si Dieu veut, un enfant de Cassis, un simple pêcheur d'Anchois, qui par la grâce et par la volonté du pur amour conquit les joies, l'Empire, la splendeur. Âme de mon pays, toi qui rayonnes manifeste dans son histoire et dans sa langue. Car les houles des siècles et leurs tempêtes et leurs horreurs en vain mêlent les peuples. Efface les frontières en vain. Car la terre maternelle, la nature, nourrit toujours ses fils du même lait, sa dure mamelle, toujours à l'olivier, donnera-lui le fine. Ça, c'est une constante dans l'esprit de Mistral. C'est que rien ne se perd. Absolument rien ne se perd. Il n'y a pas de terre sans histoire, il n'y a que des hommes sans mémoire. Et Mistral, il est là pour relever la mémoire. Âme éternellement renaissante, âme joyeuse et fière et vive, qui hainit dans le bruit du Rhône et de son vent, âme des bois pleins d'harmonie et des calanques pleines de soleil, de la patrie âme pieuse, je t'appelle, incarne-toi dans mes vers provençaux. Donc l'objet d'amour de Mistral, c'était le petit peuple des producteurs, des travailleurs, ceux qui vivent de leurs mains, de leur savoir-faire, dans une relation ténue et ancestrale au terroir. Alors comment a-t-il envisagé de refaire ce peuple ? Eh bien, d'abord, par la restauration de la langue. La langue provençale écrit Mistral, ou si vous préférez la langue d'Oc, ou les langues d'Oc, toutes les langues de Bordeaux, vous suivez une ligne de Bordeaux qui passe en dessous de Lyon, qui caresse le Piémont, qui fait une piche nette à la Catalogne du Nord et qui vient jusqu'à l'Atlantique. Voilà, ça, c'est les pays d'Oc, c'est les langues d'Oc. Et Mistral a écrit pour tous ces gens-là, et le Philibrige est une association qui s'étend sur tout le midi de la France. Et alors, le mot midi est bien plus préférable à l'expression Occitanie ou Grande-Occitanie qui ne veulent rien dire, qui sont des concepts développés par des Occitanistes d'extrême-gauche. Autant qu'un Languedocien se dise Occitan, ça ne me choque pas beaucoup, même si, bon, je préfère l'expression Languedocien, mais les Languedociens sont assez grands pour savoir comment ils doivent s'intituler. Mais l'Occitanie pour la Provence plus le Pays-Basque, le Béarn, etc., bon, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Mistral en avait conscience, et en même temps, il voyait bien qu'il y avait une communauté de culture et d'histoire. Et que le midi, ça existe quand même. La romanisation précoce, la christianisation précoce, un rapport à la ville, à la sociabilité, tout cela fait quand même une identité du midi incontestablement. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il y a une nation occitane, mais il y a évidemment une communauté de culture et d'amitié méridionale du midi. C'est à peine si les autres nations commençaient à jargonner que les Provençois avaient déjà une langue riche, souple, pure, musicale. Les chevaliers, les dames, les rois, les empereurs la parlaient par délice et n'étaient jamais si contents que lorsqu'ils pouvaient entendre la chanson harmonieuse d'un troubadour. Eh oui, rappelons-nous de cette reine d'Angleterre au XIIIe siècle, Eleonore, fille de Raymond Béranger V, comte de Provence, qui porta l'art des troubadours à la cour britannique, comme Marguerite a porté l'art des troubadours à la cour du roi de France, puisqu'elle a épousé Saint-Louis. Au temps de Mistral, le Provençal était en train de se transformer en patois. Lorsque le Félibrige est donc en mélange d'argot avec quelques restes de langue, mais sans unité. Et lorsque le Félibrige et Joseph Roumani, en particulier, l'un des primadiers, l'un des fondateurs, eh bien le tirer de sa torpeur, là, le Provençal va retrouver petit à petit des règles qui vont le structurer. Il nous fallait un outil léger, un outil frais, écrit encore Mistral. L'enjeu pour Mistral, c'est de créer une orthographe qui était conforme à la prononciation contemporaine sans détruire la tradition. C'est un équilibre entre tradition et acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer dans la modernité. C'est en cela qu'il est très actuel. Entre l'orthographe étymologique, comme en vieux français, on écrivait savoir, s, c, c, d, avoir. Et de l'autre côté, l'orthographe entièrement phonétique où les lettres recopient les sons, eh bien, l'effet libre ont tranché. Toutes les fois que l'ancienne orthographe ne contrarie pas la prononciation actuelle, nous avons pour elle un respect filial. Et pour le reste, on va adapter l'orthographe aux modifications que le temps a apportées à la langue. C'est le premier aspect. On va restaurer certaines formes anciennes du Moyen-Âge quand c'est nécessaire. Les diphtongues, provençaux, soulèvent le soleil, on va supprimer de nombreuses lettres muettes et inutiles. On va adopter toute une gamme d'accents inspirés du français qui restituent fidèlement le son. Et on va admettre des graphies, des façons d'écrire légèrement différentes selon les endroits. Il y a un Provençal maritime, un Provençal du Vaucluse, un Provençal le Gaveau des montagnes, etc. Donc, c'est un système qui est à la fois souple, ordonné, dans l'esprit d'unité et d'liberté. Et pour les faits libres, un homme du peuple ne peut pas lire et comprendre et une strophe de Bertrand de Borne, troubadour du XIIe siècle. Donc, il va falloir s'adapter aussi à cette réalité-là. Donc, la réforme fait librelle, elle est d'esprit aristocratique et d'esprit populaire en même temps. Alors, évidemment, quand on réforme une institution aussi vénérable qu'une langue, vous imaginez bien que ça créait des guerres de chapelle, des levées de boucliers qui ne durèrent que quelques années toutefois parce qu'une prix Nobel de littérature accordée à Mireille, le seul donné à une œuvre en langue régionale, c'est quand même incroyable, confirmera la haute valeur littéraire du Provençal et gravera la réforme félibréenne dans le marbre de l'histoire. Mistral écrit Qu'est-ce qu'une langue ? Ce n'est pas l'œuvre factice d'un homme ou de plusieurs. Ce n'est pas non plus l'œuvre d'une académie ou d'un régime politique. Une langue, c'est quelque chose d'auguste et de merveilleux. Une langue ressemble à une concrétion minérale. Au fond d'une langue, se sont déposées toutes les vivicitudes, tous les sentiments, tous les pensées de 10, de 20, de 30, de 100 générations. Une langue, c'est un bloc, un antique fondement où chaque passant a jeté sa pièce d'or, d'argent ou de cuivre. C'est un monument immense où chaque cité a bâti son pilier où une race entière a travaillé de corps et d'âme pendant des centaines et des milliers d'années. En 1885, paraît le trésor du Philippe Riche. C'est un dictionnaire immense. Si on met côte à côte les tomes du dictionnaire, c'est toute la longueur de cette table. Et ça rassemble tous les mots usités dans les langues d'oc. Toutes les langues d'oc. Toutes les langues du midi. C'est un travail énorme. On dirait que c'est un travail de fourmi. Ah ben non, c'est un travail de cigale. Parce qu'il faut quand même faire un sort à la fable de La Fontaine, la cigale, pendant les trois quarts de son existence, travaille sous terre, creuse des galeries, dans l'obscurité, dans le mépris, dans l'ignorance. Et un jour, elle sort, elle est belle et elle chante. Donc elle vaut beaucoup mieux que la fourmi qui se démène finalement pour pas grand-chose. Eh bien Mistral, c'est ça, c'est une cigale humaine. Il va travailler, il va travailler pendant des années, il va refuser toutes les sollicitations alors que tout le monde sonne à sa porte, mais il va mener son œuvre à son terme. Et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'il y a des cours de Provenceaux dans toutes les grandes et moyennes villes et qu'on peut trouver des vieux provenceaux qui parlent encore la langue dans toutes les petites villes de Provence et transmettent à leur tour le flambeau. Sans cela, la langue et une grande partie de la culture auraient totalement disparu. Mais parce qu'un homme a choisi de donner toute sa vie pendant au moins 60 ans de travail quotidien. C'est parce qu'un homme pendant 60 ans s'est dit je ne vais pas aller sur TikTok, je ne vais pas aller sur Twitter, mais je vais travailler sans attendre un like à ma fenêtre. Ça a créé le filibrige, ça a créé cette restauration de la langue et ça a permis à cette langue de se transmettre. Donc l'œuvre de Mistral, elle est celle ingrate au début d'un sage reclus d'un moine copiste. « Triple mystère de l'amour, du patriotisme et du génie » écrit l'un de ses admirateurs, Bruno Durand. Donc après le travail de la langue, il y a l'almana, l'armana provençal, l'almana provençal. Dans ses mémoires et récits, Mistral écrit à propos de la première réunion des Faits Libres, le 21 mai 1854, c'est dans cette séance qu'on décida la publication sous forme d'almana d'un petit recueil annuel, un petit livret qui serait le fanion de notre poésie. L'étendard de notre idée, le trait d'union entre les Faits Libres, la communion du Faits Libreige avec le peuple. Alors si l'armana avait au début un but communautaire et littéraire évident, Mistral, écrit Marcel Descran de l'Académie française, en fit surtout une arme de propagande et de doctrine nationale. Je vous recommande la biographie de Mistral par Marcel Descran, Mage de l'Occident. C'est le titre du livre. Mistral, Mage de l'Occident. En effet, l'armana, c'est le petit livre du peuple écrit par les Fils et les petits-fils de seigneurs, propriétaires terriens, résolus à servir et à réveiller le peuple, à le faire sortir de sa dormition. L'armana, c'est un évangile de la Provence catholique. On y trouve des contes qui sont des croquis de la société provençale et qui ont la valeur éducative des fables de La Fontaine. On trouve des pages d'histoire, des leçons de choses, astronomie, botanique, météorologie, des conseils de morale, des recettes de cuisine, un chapitre de la Bible, un poème. L'armana, encore le réalisme de Mistral, mêle l'utile, pas seulement à l'agréable, mais au beau et au vrai. Et dans toutes les maisons, il y avait l'armana. Et la cuisinière l'ouvrait pour trouver des recettes, le père de famille l'ouvrait pour raconter une histoire à ses enfants, pour, à la prière du matin, lire un passage de la Bible, pour vérifier si c'était la saison pour aller cueillir du romarin, etc. C'était la Bible de la vie quotidienne en Provence. Vous imaginez à quel point est précieux un tel travail à une époque où les médias ne passent évidemment que par le papier, que par des supports physiques, matériels. « Toute la tradition, toute la raillerie, tout l'esprit de notre race se trouve serré dedans, écrit Mistral. Et si le peuple provençal un jour pouvait disparaître, sa façon d'être et de penser se retrouverait telle qu'elle dans l'almana des faits libres. De 500 la première année, très vite, l'armana tirera à 10 000 exemplaires, ce qui est énorme. Et là, on trouve vraiment l'esprit de Mistral, c'est-à-dire que même si notre peuple disparaît, au moins, j'aurais légué quelque chose qui permettra demain à ce peuple de se réveiller. Parce qu'un peuple ne disparaît pas, il ne meurt pas, il s'endort, il devient amnésique, il oublie qui il est, quelle est sa vocation. Mais un jour, avec ça, le peuple provençal pourra se réveiller. C'est ça, l'ambition de Mistral. Donc, il sent la fin. Il est très lucide sur la réalité déjà au 19e siècle. Il voit la fin d'un monde sur la réalité de ce déracinement. Troisième aspect, après le travail sur la langue, après l'armana, le troisième aspect, c'est le muséo arlatin, le musée arlésien. Au crépuscule du 19e siècle, Mistral dressait le constat suivant. Les coutumes, mais aussi les objets et les instruments universels en Provence au temps de Mireille sont remplacés, dit-il à la vitesse de la vapeur, par l'industrie et deviennent introuvables. En moins d'un demi-siècle, des instruments de la vie quotidienne sont devenus introuvables. Donc, la révolution industrielle provoque le premier grand remplacement par un grand effacement. Que choisit de faire Mistral ? Eh bien, il choisit de créer un musée ethnographique qui existe encore, qui est très riche en Arles et qui serait une illustration, une incarnation de son œuvre littéraire. Mistral, esprit catholique et donc réaliste, ne conçoit pas l'idée pure sans incarnation. Son musée doit être l'écomatériel du monde qu'il chante dans ses œuvres. Et comme il ne s'agit pas seulement, vous l'aurez compris, d'ouvrir un local pour lui, mais de bâtir un phare, il ne choisit pas n'importe quel lieu. Le pays d'Arles est celui qui répond le mieux à l'idée que l'on se fait de la nature provençale, écrit Mistral. Les monuments gallo-romains et les arènes perpétuent le souvenir de l'antiquité et l'esprit de la chrétienté, quand le peuple se retrouvait autour des taureaux qui, dans la liturgie des jeux taurins, de la Corrida notamment, incarne en fait la bête soumise par l'homme, l'homme création divine placé au sommet de la hiérarchie des êtres. Et donc, Arles est choisi pour cette raison. Le muséon art latin est donc conçu comme un sanctuaire de l'identité provençale. Il rassemble tout ce qui se rapporte à la vie matérielle, psychique et collective des provençaux. Le costume, les pièces des maisons, les pièces des maisons qui sont reconstituées avec leurs objets caractéristiques, les bijoux, les meubles, les cloches, les filets des pêcheurs, les jeux, la vannerie, les bannières des corporations, les tridents, les gardiens de Camargue, le monde de Mireille et de Calendal, la terre et la mer, l'arrière-pays et la côte, le musée, réserve d'ailleurs aussi une place à la gastronomie, à la musique, aux arts. Là, proclame Mistral le jour de l'inauguration du musée en art latin, vous pouvez voir tout ce qu'a fait notre peuple dans son gélie de race. Donc, voilà, contrairement à l'image qu'on peut s'en faire peut-être, nous autres modernes un peu blasés, Mistral n'est pas un folkloriste, un gardien de vieillerie. Parce qu'évidemment, c'est la critique qu'on pourrait lui faire. En fait, il a recueilli en son temps, quand il était encore utilisé, la fleur de la vie vivante, comme il dit, la vidovidente, la vivo vivante. En protégeant ces témoignages matériels de notre génie, Mistral voulait en fait qu'il puisse inspirer aux générations à venir des œuvres représentatives de ce génie. Mistral souhaitait que l'âme provençale ne meure jamais. Il n'était pas plus folkloriste que les Romains qui élevaient des arcs de triomphe en l'honneur des conquérants. Donc, il faut, je pense, se défier d'un certain romantisme de nationalistes blasés qui, voulant se donner un peu de contenance, eh bien, refuserait un peu toutes les formes du passé au profit d'un archéofuturisme dont on n'arrive pas vraiment à définir les contours parce qu'à mon avis, il n'existe pas. Mistral, évidemment, avait un autre message. Il était assez réaliste. Ce n'était pas fondamentalement un romantique, même si, oui, on peut le classer dans cette catégorie littéraire. La pente du romantisme, il me semble, la force de recherche de l'absolu, mais en fait, c'est le renoncement et c'est le suicide. La pente du romantisme, c'est ça. Et c'est ce que Mistral n'a pas voulu. Entre le folklorisme qui met en scène une identité au lieu de la vivre, vous savez, dans les fêtes de village, quand on voit tous les gens costumés de l'autre côté de la barrière et puis on les regarde et on ne peut rien faire, on ne peut pas participer. Entre le folklorisme et une supposée révolution culturelle qui ne jetterait les oripeaux de l'ancien monde que pour devenir les esclaves des babioles du Nouveau, il y a la voie, la tierce voie mistralienne. Mistral avait compris que la Provence pouvait mourir. Il le dit d'ailleurs dans la Coupe au Sainte, dans l'île de la Provence, « D'une race au quéré greï, siam besai di proumi greu, d'une race qui regère, nous sommes les premiers gés, siam besai de la patrie, li sepungi maï di prèu, nous sommes de la patrie, peut-être, » il rajoute humblement l'adverbe, « peut-être, les piliers et les chefs, mais demain, s'il n'y a plus de patrie, il n'y aura ni pilier ni chef. » Donc, il a conscience que la Provence se fait, on peut repraser un auteur pas du tout catholique, au bord du tombeau. C'est Nietzsche qui disait cela à propos de l'Europe. Et donc, il est extrêmement réaliste. Il a compris que le fond s'incarnait dans une forme et que faire vivre un esprit sans chercher à reconstituer toutes les formes qui l'ont fait vivre, qui l'ont entretenu, ne doit pas être l'excuse pour jeter le bébé avec l'eau du bain et qu'on a toujours besoin d'incarner par des vêtements, par une certaine manière de parler, par certains mots que l'on va choisir, par exemple en famille, de ne dire qu'en provençal, d'incarner cette identité. Une identité s'incarne où elle meurt. On ne peut pas s'habiller, on ne peut pas vivre totalement comme les gens du monde et prétendre leur apporter quelque chose de différent, quelque chose qui les fasse respirer un air pur. C'est impossible. C'est le constat fait par Mistral. Et si lui n'avait pas fait tout ce travail de cigale, personne ne l'aurait fait. Donc, à première vue, notre monde n'est pas celui de Frédéric Mistral. De nos jours, la masse anonyme, les puissances d'argent, la bureaucratie ont enseveli le paysan et l'artisan que Mistral, lui, voyait à peine commencer de disparaître. Néanmoins, entre les forces qui désagrégeaient le monde traditionnel au mi-temps du XIXe et les forces actuelles, les forces arc-en-ciel, les forces QR codées qui s'activent sous nos yeux, il y a une différence de degré mais il n'y a pas une différence de nature. Le grand effacement, ça a commencé du temps de Mistral. Comme Mistral en son temps, nous sommes devant la fin d'un monde. Il voyait la fin des moulins et de la langue, nous voyons nous celle des frontières, du mariage, de la famille, de la distinction des races et des sexes. Comme lui, nous sommes à la croisée d'être Mistralien aujourd'hui, c'est être radical. La vraie prudence aujourd'hui, alors que tout s'effondre, c'est l'audace de risquer la folie et le scandale aux yeux du monde. C'est-à-dire risquer de passer pour un original en employant des formules désuètes, peut-être, et en incarnant cette identité par tous les moyens. Si nous ne suscitons pas le scandale dans un monde qui nous déteste, c'est le signe sûr, absolument certain que nous avons tort et que nous n'avons donc rien à apporter. à ce monde vétuste et sans joie. La mesure de ce qui peut encore être sauvé dépend de l'existence d'hommes qui se tiennent debout devant nous, non pour prêcher des formules, mais pour être des exemples, écrivait Julius Evola. Non pour aller donc à la rencontre de la démagogie et du matérialisme des masses, mais pour réveiller des formes différentes de sensibilité et d'intérêt. C'est pour cela qu'il y a des danses traditionnelles à Academia Christiana et qu'on encourage le travail autour du terroir. « À partir de ce qui peut encore subsister parmi les ruines, reconstruire lentement un homme nouveau, l'animer grâce à un esprit et une vision de la vie bien précise, le fortifier par l'adhésion intransigeante à de vrais principes. » Voilà, donc je crois que le combat identitaire doit être, et c'était bien un combat identitaire qu'a mené Mistral, comme une entrée en religion. « Suivant Mistral, faisons de notre vie une croisade quotidienne pour l'identité. Réapprenons les vieux mots de notre langue. Bannissons les anglicismes. Choisissons de n'appeler certaines choses que par les mots provençaux. Suscitons, voilà ainsi, l'étonnement, la curiosité qui est la base de toute évangélisation. » Moi qui vous le dis, je ne suis pas un provençal de souche. Absolument pas. J'ai des racines bretonnes, j'ai des racines plus récentes pieds noirs, mais je suis né ici et donc il m'a paru évident de m'enraciner ici. Et donc il faut être aussi pragmatique. Enracinez-vous, enracinons-nous là où nous vivons. Ne cherchons pas une identité de pacotille, d'exportation. Ce besoin identitaire, il est prégnant dans vos générations, votre génération, il y a peut-être plusieurs générations représentées ici, dans la mienne aussi. On le voit bien face à l'agressivité de jeunes arabes ou de jeunes africains à l'école. On a tous entendu des collègues qui ont peut-être nous-mêmes dit « Ah oui, moi je suis italien parce que j'ai un grand-père italien, ça fait viril. Moi j'ai un grand-père corse, moi j'ai… » Ça c'est l'identité de substitution des petits blancs qui cherchent une communauté, une virilité. Des épaules solides de cousins sur lesquels comptaient à la sortie de l'école. Ça montre bien ce besoin identitaire extrêmement fort. Demain, dans les fêtes votives, dans les fêtes de village, regardez les fêtes médiévales qui renaissent de partout. Il y a une appétence pour l'identité mais qui est énorme, le succès du Puy-du-Fou. Donc non, tout n'est pas mort. Pourquoi tout n'est pas mort ? Parce qu'il reste encore une curiosité et un désir profond de vivre quelque chose de traditionnel et tout simplement d'amical. C'est aussi pour cela, je crois d'ailleurs, que l'Academia Christiana rencontre un succès et n'accueille pas que des catholiques ou des catholiques qui se cherchent, des Français qui se cherchent. Parce que, comme disait Shesterton, le catholicisme, c'est le pays où coule le bon vin et les éclats de rire au soleil. C'est aussi un peu le cas d'Academia Christiana et c'est un petit peu ce que nous devons semer bien partout où nous sommes. Donc, il ne manque pas d'ouvrages qui recensent les traditions populaires selon les saisons et les jours de l'année. Donc, vous avez tous des brocantes, des vieilles bibliothèques, vous pouvez tous retrouver ces traditions-là. Un jour, je me suis fait offrir Le folklore de Provence. C'est un livre qui recense toutes les traditions à chaque moment de la vie d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte, pour les grands moments de l'année, la première communion, etc. Mon fils séné a fait sa première communion il y a un mois. J'ai redécouvert deux mois avant la tradition varoise de lui faire porter une couronne d'épines parce que recevoir pour la première fois la première communion, ce n'est pas seulement recevoir Jésus ressuscité, c'est recevoir Jésus crucifié qui a permis ce sacrifice aujourd'hui rendu actuel par la messe. Et donc, avec cette couronne d'épines, on signifie aux jeunes enfants qui sont appelés aux martyrs, qui sont appelés au témoignage radical de la foi. Eh bien, on était quelques trois ou quatre originaux à avoir mis une couronne d'épines sur la tête de leurs enfants de sept ans, sur une dizaine d'enfants à peu près, c'est quand même déjà pas mal. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura cinq, six, sept. Et en fait, dès que les choses te font, elles sont tout de suite acceptables. Et tant qu'on reste trop dans la théorie et dans l'imagination, on trouve toujours des arguments pour s'opposer au réenracinement. Mais quand on le vit et qu'on le montre aux gens et qu'on voit que ça peut être vécu avec un grand sourire et qu'on peut être radical avec un grand sourire, eh bien, on s'enracine très facilement et l'enracinement est contagieux. Comme le courage, d'ailleurs. Il faut rentrer en nous comme dans un monastère et se dire qu'on est soi-même un grand mystère et qu'éternellement, du berceau au linceul, l'homme est sans savoir une secte à lui seul. Ainsi parlait Serge Lama à notre fils de Frédéric Mistral. C'est ça aussi l'enracinement. Il y a une part de refus du monde et ça, il faut en effet en tenir compte. Il y a une part de fanatisme. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est absolument pas raisonnable en effet de choisir au travail, de ne pas se faire comprendre parce qu'on ne parle pas de feedback ou de one-to-one ou de je ne sais quoi. Non, on va parler de retour sur expérience ou de rencontre ou de choses comme ça. Donc oui, il faut assumer d'être un original. C'est un travail de pionnier, c'est un travail de très longue haleine mais ça porte ses fruits. Moi, je suis maître d'école. Je peux vous dire qu'en obligeant mes élèves qui sont tout heureux de le faire à apprendre un poème de 5 pages à 4 sur le Noël provençal, ils ont 3 semaines pour cela, je sais que maintenant dans certaines familles de mes élèves, des familles de bons bretons, le Noël provençal se vit parce que le temps qu'ils sont en Provence, ils ont découvert des éléments de la tradition par le biais de l'enseignement que des maîtres peuvent leur délivrer. Il n'y a aucun obstacle matériel ou physique, il faut arrêter aussi de se trouver des excuses, au réenracinement. Dans le Noël provençal, vous avez une tradition, on doit l'aîné et le plus petit de la maisonnée faire le tour de la table à manger avec une bûche de carignée, donc d'un arbre fruitier coupé dans l'année. Ensuite, on le jette au feu, on fait des libations, 3 libations de vin cuit et allégrez, allégrez, dieu nous allégrez, qui dieu nous faguez la grâcie des veillères et l'an qui est vin et c'est siam pamai qu'il fugem pamai. Que Dieu nous fasse la grâce de voir l'an qui vient et si nous ne sommes pas plus, ne soyons pas moins. Pour ma part, je viens d'un appartement, je n'ai pas de cheminée et je n'ai pas de jardin, mais bon, il y a un domaine viticole à côté. Je suis allé parmi les cèpes de vigne, j'en ai ramassé qui était déraciné, c'est un arbre fruitier, coupé dans l'année, ça c'est sûr. J'avais une terrasse, je l'ai mise sur le brasero et puis j'ai lu dans Mistral, tiens, dans Mémoires et Récits, que la tradition en Provence, c'est de se réunir dans la tente, comme Joséph et Marie qui attendaient, qui avaient froid en attendant de trouver la crèche, dans la tente et on mange maigre, d'ailleurs le 24 au soir, ça s'appelle le gros souper, ironiquement, mais c'est très maigre, c'est une soupe d'eau avec de la morue. On mange maigre et après on se réunit autour du brasero et puis on chante comme le demande Mistral, comme il le rappelle, la gloire, les hauts faits des ancêtres, de nos anciens. Donc ça a été l'occasion de parler avec mes enfants du grand-père, de machin, etc. Je vous cite ce que je connais de mon expérience personnelle, c'est très facile et puis si on n'a pas de cheminée, si on n'a pas de brasero, si on n'a pas de terrasse, on peut mettre la bûche comme je l'ai fait une année, j'ai mis le sèche de vignes avec peut-être de la crèche sur la commode, je l'ai arrosé de vin, il y avait du vin sur les murs mais ce n'est pas grave, c'est la tradition qui le veut et puis voilà, et les enfants, je pense qu'on a été profondément marqués, tous les enfants qui ont déjà vécu ce genre de choses et c'est à cet âge-là qu'il faut imprimer dans nos familles cet enracinement, ces traditions, ça les marque pour la vie et même si on n'a pas de famille, on peut toujours participer, on peut être invité, on peut aussi vivre ces traditions et ça implique parfois des choix extrêmement forts, extrêmement durs. Par exemple, dire à ses parents ou à ses grands-parents ou autre que le 24 au soir, maintenant on ne va pas s'empiffrer parce que ce n'est pas la tradition catholique provençale, ça c'est sûr, on ne va pas arriver à la messe à minuit avec le ventre sur les genoux, ça ce n'est pas possible, un chrétien ne peut pas faire ça et un provençal ne peut pas faire ça. Donc papa, maman, le 24 au soir, vous serez tout seul parce que moi j'ai fait un choix pour ma famille, mon projet d'enracinement c'est un projet politique à la taille de ma famille mais par contre je vous verrai le lendemain et je vous rendrai tous les honneurs que vous méritez en tant que parent le lendemain ou le 25. Et donc oui, l'enracinement ça peut aussi créer du clivage, du conflit mais on ne peut clairement pas s'en passer, on ne peut pas prétendre refaire un peuple ou mener un combat politique sans d'abord être exemplaire et sans refaire naître à notre petit niveau cette identité. Et aujourd'hui on en est là, on n'a plus de souveraineté, il n'y a quasiment plus de repères moraux, de cultures, il reste encore une majorité de gens qui ont un visage européen dans ce pays et qui ont le devoir de transmettre et de faire naître en eux, de refaire naître peut-être cette identité et donc de la répandre à la façon d'un missionnaire tout autour d'eux. Donc voilà, comme Caton finissait chacun de ses discours par la formule « il faut détruire Carthage » et bien je pense qu'il faut se lever chaque jour avec un mot d'ordre chevillé au cœur « il faut refaire un peuple ». Et pour conclure, j'aimerais vous lire un texte magnifique, un discours de Mistral que j'ai découvert à 18 ans qui a été une révélation pour moi. « Discours de Mistral au poète catalan, grande relation d'amitié avec la Catalogne » le 9 septembre 1868 et le titre est très évocateur « ce que nous voulons ». Certains vont sûrement nous dire « cigales de la terre, oiseaux des vastes champs, que nous voulez-vous dites avec vos chansons au milieu de notre époque enchaînée au travail désenchanté et maussade, ce que nous voulons ? » Eh bien, écoutez, nous voulons que nos fils, au lieu d'être élevés dans le mépris de notre langue, ce qui fait que plus tard, ils mépriseront la terre, la vieille terre maternelle où Dieu les a fait naître, eh bien, nous voulons que nos fils continuent à parler la langue de la terre, la langue dans laquelle ils sont fiers, par laquelle ils sont forts, par laquelle ils sont libres. Nous voulons que nos filles, au lieu d'être élevées dans le dédain de nos coutumes, au lieu d'envier les fanfreluches de Paris ou de Madrid, continuent à parler la langue de leur berceau, et aujourd'hui, on dirait de Londres, de New York, etc. « La douce langue de leur mère » Évidemment, ce qu'il dit s'applique aussi aux Français, qui est notre langue maternelle. « La douce langue de leur mère est qu'elle demeure simple dans les fermes où elle naquire et qu'elle porte à jamais le ruban d'Arles comme un diadème de reine. » Nous voulons que notre peuple, au lieu de croupir dans l'ignorance de sa propre histoire, de sa grandeur passée, dans l'ignorance de sa personnalité, apprenne que ses pères se sont toujours considérés comme une race, apprennent qu'ils ont su nos vieux provençaux vivre toujours en homme libre et toujours su se défendre comme tel. À Marseille, autrefois, contre la Rome de César, dans les Aliscans, en Arles, et à la Garde Frénée aussi, contre les Sarazins, contre les Morts. À Toulouse, à Béziers, à Bocaire, en Avignon, contre les faux croisés de Simon de Montfort. À Marseille, à Fréjus, à Toulon, et partout encore, contre les lances-quenées de l'empereur Charles XV. Ce sont les provençaux qui ont arrêté la marche du Saint-Empire au XVIe siècle et qui ont sauvé la France, humblement, après avoir déjà sauvé tout le reste de la France en ayant donné Marie-Madeleine et le christianisme donc à toute la France. Rappelez-vous, la Provence est la toute première province chrétienne de notre pays. Désolé pour les Lyonnais. Il faut qu'il sache, notre peuple, que nos ancêtres se sont annexés librement, mais dignement à la généreuse France. Dignement, c'est-à-dire en réservant tous les droits de leur langue, de leurs coutumes, de leurs usages et de leur nom national. En effet, quand la Provence est devenue française, il y a un texte intitulé La Constitution Provençale qui a déterminé que tous les fonctionnaires envoyés, enfin, qui devaient exercer l'office royal en Provence devaient donc être provençaux. Préférence locale. À l'époque, nationale. La Provence était une nation. C'est-à-dire donc en réservant tous les droits de leur langue, de leurs coutumes, de leurs langues et de leurs noms. Il faut qu'il sache, notre peuple, que la langue qu'il parle a été, lorsqu'il l'a voulu, la langue poétique et la langue littéraire de l'Europe, la langue de l'amour, la langue du guet savoir, des libertés municipales, des libertés des villes et de la civilisation. Peuple vaillant, voici ce que nous voulons t'apprendre. C'est à ne rougir devant personne comme un vaincu, à ne pas rougir de ton histoire, à ne pas rougir de ta patrie, à ne pas rougir de ta nature, à ne pas baisser la tête, à reprendre ton rang, ton premier rang entre les peuples du Midi. Et quand chaque Provence, chaque Catalogne auront de cette façon reconquis leur honneur, vous verrez que nos villes redeviendront des cités. Vous verrez que là où il n'y a plus qu'une poussière provinciale, vous verrez renaître les arts, vous verrez croître les lettres, vous verrez grandir les hommes, vous verrez fleurir une nation. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada